N'oubliez pas que si vous voulez rester au courant de nos dernières vidéos sur la chaîne, il vous suffit de cliquer sur la petite cloche ici, voilà, et de cocher la case, m'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne pour rester au courant de nos dernières vidéos sur BBTV. Et salut tout le monde et bienvenue sur Planet Coaster, le tout premier gameplay d'une série, j'espère, si vous appréciez, je verrai ça avec les commentaires et les likes, si ça vous intéresse de voir du Planet Coaster sur la chaîne BBTV, n'hésitez pas, en tout cas, moi, ce que je vais faire, je vais faire une nouvelle partie, j'avais fait sur ma chaîne perso le début d'une série, et puis ça nous est venu dans l'idée, White est venu avec l'idée de recommencer les vidéos solos sur BBTV, donc plutôt que de continuer une série sur la chaîne ici, on va tout simplement recommencer une nouvelle partie. Donc, il y a MyParks, où j'avais fait des anciens parcs, je vais tout simplement faire une nouvelle partie en tropical, ouais, on va faire en tropical, puisqu'il y a beaucoup plus de possibilités au niveau building. Allez, c'est parti ! Voilà, on se retrouve ici dans notre petit parc, regardez quand même la taille du machin, c'est quand même assez conséquent. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par l'entrée, qui veut un beau parc, doit avoir aussi une belle entrée, si je puis dire. On va prendre 3 mètres, ouais, ça me semble, ça me semble bien, ces 3 mètres. Voilà, hop, impeccable. Voilà, on va faire un truc, oh, c'est quoi ça ? Comment ça se fait que j'ai, non, c'est pas ça que je veux. J'ai des corneilles, hein ! Bon, je vais recommencer, hop, on prend ça, on prend ça, hop, et voilà, ça va nous servir de repère les anciens chemins déjà tracés. Voilà, ah, ça je vais devoir changer. Voilà, hop, voilà, impeccable. Voilà, on a déjà le début d'une entrée, maintenant je vais agrandir le chemin à 10 mètres de largeur. Je vais essayer de faire un truc un peu plus stylé. Voilà, c'est un peu trop long ça. Voilà, on va faire ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, hop, et alors on raccorde ici, voilà. Ça fait une espèce de, je sais pas quoi, voilà, c'est très beau. Ensuite, on peut faire ça ainsi, voilà, pour qu'on ait vraiment les chemins qui se dispersent un peu partout, pour les visiteurs, qu'ils aient accès un peu à tout. Hé, j'ai essayé de... ça c'était bien ça. J'avais essayé de placer le chemin comme ça, mais apparemment ça va pas. Hop, on va faire ça comme ça, on va mettre un chemin qui va par là. Hé, c'est quoi ça ? Ça c'est pas normal, hein. Ok, j'ai compris ce que c'est. Donc avec le nouveau système de terraforming, on peut désormais aplanir le terrain. Donc c'est ce que je vais faire de ce pas. Flatten to surface, ouais, c'est cela, oui. Ok. Oh putain, j'ai de nouveau enlevé la flotte, quoi. Et merde. Oh, fais chier, putain. Oh, c'est pas vrai. Oh là là. Bon, c'est un bug dans le jeu. Apparemment, voilà, quand on essaye d'aplanir un terrain, la flotte se barre. Regardez, il n'y a plus de flotte. C'est pas très beau et on peut pas la remettre puisqu'on est hors du terrain. Et ça, ça fait un peu con, quoi. Voilà. Bon, c'est pas trop grave. De toute façon, on va pas trop traîner ici à l'entrée. On va juste se concentrer sur les chemins. Voilà. Mais putain, c'est quoi ça ? Ça, c'est pas beau, par contre, les espèces de petites barrières. Là, c'est pas voulu. Mais bon, on va faire avec. On va dire que, voilà, c'est une sécurité pour pas tomber... Ah, mais tendez. Ok, ouais, j'ai une bonne idée, là. Regardez, hop. On va faire ça comme ça. On va un peu rétrécir, on va baisser l'intensité et rétrécir la taille de notre outil de terraforming. Voilà. Ça va faire un espèce de petit pont. Ça va être excellent, ça. Excellent ! Ça faisait longtemps, ça, que j'avais pu dire ça. Excellent ! Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, par exemple, vu qu'on a fait une grosse erreur, enfin, c'est pas vraiment une erreur, c'est plutôt une connerie du jeu. Est-ce qu'on peut mettre de la flotte ? Ok, bon, bah, apparemment, ça va pas très bien. Leur système... C'est pas encore au point, hein, les gars ? Je vous le dis, hein. Faudra bosser là-dessus. Moi, je vous le dis. Bon, en tout cas, c'est toujours mieux que... Bon, je vais pas casser du sucre sur son concurrent direct, qui est RolloCoaster Tycoon World. Mais, voilà, il y a quand même... Il n'y a pas photo, quoi. Il y a quand même une grosse différence de qualité, hein, tant au niveau graphisme qu'au niveau technique. Pour tout vous dire, j'ai vachement hésité à me prendre la version de RolloCoaster Tycoon World, alors qu'elle était en vente, hein, en précommande. Mais je l'ai pas fait, je l'ai pas fait parce que, euh... Voilà, j'estimais que le jeu n'était pas assez abouti et que, voilà, ça méritait pas... Ça méritait pas d'être acheté, hein, dans sa version actuelle, en tout cas. Maintenant, il est possible qu'avec les patchs, ça s'est amélioré. Mais, euh, moi, en tout cas, pour l'instant, pfff, niet, quoi. Je ne donnerai pas un cent à ce jeu. Donc, alors, euh, autre chose qui est assez sympathique maintenant, c'est qu'on peut vraiment fabriquer nos propres, euh, nos propres objets. J'avais fabriqué dans le temps, enfin, dans l'autre partie des, euh, euh, des lampadaires. Je ne sais pas si on peut les retrouver ici. Euh, tut, 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 spécial effects, euh, non, c'est pas ici. Shop building, peut-être. Alors, voyons voir. Blueprint, non. Non, c'est pas ici non plus. Bon, apparemment, j'ai perdu, euh, mon, mon blueprint. J'avais fait quelque chose d'assez sympathique, des, euh, des lampes, euh, un lampadaire, quoi, pour, euh, sur les, sur les routes. Voilà, ça s'éclaircit de nouveau un petit peu. C'est nickel. Euh, je vais m'arrêter là, à 8h du matin. Pause. Impeccable. Et on va un peu, euh, embellir tout ça. Euh, je sais pas si ça se dit, ça, embellir. Ouais, hein. Je pense que ça se dit. Alors, on va embellir tout ça. Euh, on va mettre, euh, par exemple, euh, on va mettre quelques petites plantes, tiens, des petits trucs comme ça. Mais c'est pas ça que je veux. Shop and facilities, non. Tiens, est-ce qu'ils ont enlevé des trucs, là ? Ou c'est moi ? Ah non, c'est ici. Voilà. Alors, j'ai besoin de haies. Alors, les haies, c'est important. Molto importante. Signor. Euh, comment on tourne le machin de nouveau ? Je me rappelle plus. Vous imaginez, ça fait tellement longtemps que j'ai plus touché à ce jeu, que je parviens plus à... À savoir, hop, on place les haies de façon à ce que ce soit plus ou moins droit, hein ? N'est-ce pas ? Et, euh, bon, ben, voilà, c'est ça, hein, Planet Coaster, c'est beaucoup de construction. Et après, vous allez quand même voir que, voilà, on va quand même kiffer quand nos visiteurs vont passer par ces chemins. Éventuellement, s'asseoir sur les bancs et tout. Donc, on va essayer de faire ça le plus beau possible. Limite, j'accélère un petit coup, là, histoire de faire toutes les haies. Et, euh, on se retrouve juste après. Musique Voilà, donc, j'ai terminé la haie. Euh, bon, il faudra mettre quelques petits trucs, un peu dans ce style-là, histoire d'embellir un peu tout ça au milieu, histoire que ça se remplit un peu. Euh, voilà, il n'y a pas trop de... Ouh, ça, c'est joli, ça, tiens. Un gros arbre comme ça. Mais c'est pas très réaliste, hein, sinon les plantes ne pousseraient pas, quoi. Euh, je vais mettre encore la petite cure. J'aime bien la petite cure. Voilà, impeccable. Euh, donc, ça, c'est fait. Euh, je vais faire ici quelques rochers, des petits bazars comme ça, hein. Ouh, putain, c'est pas un rocher, ça, c'est une montagne. Bon. On va essayer de ne pas faire des trucs trop grands. Hop. Ouais, histoire de rendre les pierres un peu plus naturelles, et ça, j'ai déjà dit dans mon autre... Enfin, sur ma chaîne. C'est de retourner un peu les pierres dans tous les sens. Hein, histoire que ça ne donne pas un effet, euh, de copier-coller. Et ça, c'est une, euh, c'est une bonne idée. J'ai, j'ai trouvé ça sur un, c'est d'un youtubeur, hein, qui, qui s'appelle Sylva Red. C'est un mec, euh, qui, euh, qui, euh, qui se donne à fond dans le design de, enfin, dans le design de parcs et d'attractions. Et, euh, notamment sur, euh, Planet Coaster, ben, il est assez balèze, quoi, je veux dire. Voilà. Je pense que ça fera l'affaire. Voilà, notamment, je pourrais éventuellement mettre des petites plantes dans le style, comme ça, voilà. Ça le fait, hein, voilà. Euh, maintenant, on va s'occuper, euh, des bancs, voilà, puisque les gens vont pouvoir, vont devoir ou vont vouloir s'asseoir. Donc, c'est ce que je vais faire directement. Attendez, voir. Euh, je vais en mettre, euh, un peu partout, hein, de toute façon. Il en faut partout. Et, euh, ça va, euh, fameusement, nous aider pour, euh, bah, pour nos clients, nos visiteurs. Clients, il n'y a pas encore, hein, il y a un peu de gestion, mais c'est pas encore, euh, dans ce mode-là. Ici, c'est vraiment le mode sandbox, hein, on construit son parc, euh, de A à Z. On le, euh, bah, on le design comme on veut. Euh, on va pas le mettre le banc, le banc ici, en dessous, parce que sinon, ils vont se retrouver avec la tronche dans les, dans les feuilles. Euh, ouais, on va faire ça comme ça, hop, hop, voilà, 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 et voilà. Ok. Alors, un truc qui est génial, c'est que, voilà, euh, donc on peut fabriquer nos, nos objets ici, mais on peut aussi bien, regardez, hop, sélectionner tout ça, par exemple, et, euh, je peux, par exemple, le, euh, le sauvegarder en tant que blueprint. Voilà. Si jamais je veux avoir, euh, cette forme-là, mais, euh, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça pour l'instant, j'en ai pas besoin. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici ? On peut faire un petit jardin avec des plantes et des fleurs, éventuellement. Euh, donc pour cela, je vais aller là-dessus. Allez, on fait des fleurs. Ciao, toi, les fleurs. Allez, hop, c'est reparti pour un coup. Là, il me faut des arbustes, des trucs dans le style. Hop, 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 hop. Voilà, on en met un peu partout, hein. On va pas vraiment se casser la tête. On essaie juste que ça ressemble plus ou moins à quelque chose. Oh, excellent ! On dirait un bonzaille. Un truc géant, quoi, un bonzaille géant. Je vais mettre peut-être un arbre ici Non Un petit arbre Il nous faudrait un petit arbre Est-ce qu'on a ça ? Oh des cactus Excellent Excellent Alors ça je peux mettre éventuellement Ouais c'est pas mal ça Allez on va mettre ça On va un peu retourner ça Histoire de rendre le truc un peu plus Un peu plus naturel Not to wear Voilà impeccable Hop on retourne ça Donc à chaque fois que je place un objet Je le retourne un peu Histoire de rendre le truc pas Naturel quoi Pas que ce soit un copier-coller d'un autre arbre juste à côté Voilà Tout simplement C'est des petites astuces qu'on vous donne Si jamais vous possédez le jeu Au moins vous savez comment Le faire désormais Voilà Et ça donne plutôt Pas mal Ça va C'est pas non plus top top quoi Mais voilà On a quelque chose de plutôt joli Ici on peut mettre trois petits arbres Bon c'est pas C'est pas non plus le jardin botanique Mais voilà quoi Voilà ici éventuellement je peux mettre des lampadaires Ah ça je vais peut-être faire tiens Je vais faire des lampadaires Donc attendez Hop Il faut les poteaux Ils sont là où les poteaux Ah ouais c'est dans building Donc dans building On va aller dans custom Et alors là je vais taper Post Voilà Donc ça c'est les fameux poteaux Que je peux par exemple placer ici Voilà Je vais en placer un comme ça Est-ce que c'est assez haut ? Ouais c'est assez haut Voilà Donc ensuite dans Shops and facilities Je dois aller là-dedans Non c'est dans scènerie Et alors là je dois aller dans lampes Voilà Ensuite dans lampes On a le choix Soit je mets un espèce de machin Sur le bout du De mon De ma poutre Hein Voilà je place ça comme ça Ça va pas être très beau Et ça illumine pas trop Ou bien je place Un machin dans ce style là Est-ce que c'est beau ça ? Ouais Non c'est C'est moche En fait c'est moche C'est très moche C'est très moche Euh Attendez hein Je cherche une lampe Une lampe Lamp Lamp Voilà Lights Ok Square lamp Voilà je peux aussi utiliser ça Par exemple Mais ça c'est trop moderne à mon goût Quoique Pour une entrée Est-ce que je peux faire éventuellement Attendez hop Ça on delete Voilà On sélectionne le lampadaire Hop On le duplique On fait ctrl D Ou bien on appuie sur le bouton là Ctrl D Et alors on le retourne Voilà On le replace Et voilà On a une lampe Euh Qui donne sur Les deux côtés Voilà Tout simplement Je peux maintenant par exemple L'effacer Ou bien je pouvais tout simplement Le sauvegarder dans mes blueprints Mais bon Là je vais simplement le déplacer Hop Euh Je vais essayer de le placer De façon à ce que Ça éclaire quand même Un minimum la route Parce que sinon Je vois pas trop l'intérêt Euh De mettre une lampe Si c'est pour la placer De l'autre côté Euh Alors ctrl D Hop Alors on retourne Voilà Ctrl D On retourne Hop Euh Ctrl D Il faut un peu s'habituer Avec les raccourcis C'est Après un moment On commence à s'habituer Et ça va super rapide Enfin ça va super vite C'est pas très français Ce que je viens de dire Ça va super rapide Ça va super vite pour Pour placer ces objets Voilà Et j'ai déjà On dirait une autoroute Tiens Voilà On dirait une autoroute belge Aussi autant éclairée En Belgique Euh Alors qu'est-ce que je peux placer ici Pup 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 Attendez Maintenant je vais une fois voir Pour le terrain là Parce que je voudrais Foutre la flotte un peu plus haut Et il n'y a pas moyen Franchement C'est C'est n'importe quoi A moins que Non Ça va pas Ça va pas C'est dommage Parce que Voilà J'aurais voulu un peu remonter Le machin Euh Le niveau Le niveau d'eau Peut-être ici Remplaçant comme ça Non Ouais c'est pas trop grave Hein Limite On s'en fout un peu Mais Hop On place ça comme ça Euh Putain Dégueulasse cette eau Standing water Voilà Ouais c'est mieux ça J'aime mieux ça Euh Donc on a fait Notre entrée Euh Ce que je peux faire éventuellement Euh Bah je vais encore placer Quelques bancs Histoire de Hop Scenery Bon Voilà je vais prendre des bancs Des bancs simples Des bancs modernes Voilà je vais pas trop Me prendre la tête Ici à l'entrée Ensuite On va faire Euh On va se concentrer Sur des Des thèmes différents Hein Des thèmes Un thème western Un thème Euh Je sais pas moi Un thème médiéval Euh Thème futuriste On pourrait aussi faire ça Un thème futuriste Euh Dites moi dans les commentaires Si vous voudriez voir ça Ça peut être pas mal Hein Puisqu'il y a quand même Pas mal de créations Qui a été fait Un peu dans le style futuriste Avec des néons et tout Ça peut le faire Pour un parc d'attractions Ça me rappellera un peu Euh Disneyland Où j'étais parti Il y a assez longtemps Euh Et il y avait bien sûr Avec le 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 Comment ça s'appelle La Merde Le Space Mountain Voilà Le Space Mountain Euh Alors Voyons voir Donc Ici on a Donc Notre entrée On peut Monter On peut faire une route Principale Qui monte Voilà Attendez Hop 90 Pour les Français Voilà Donc Donc j'ai une route Donc j'ai une route Une route Une route Moi je parle bien François C'est temps-ci Une route Principale Où je vais bien sûr Placer mes magasins Ensuite On aura Ici au milieu Un petit rond-point On va essayer de voir Ce qu'on peut faire En attendant Je peux déjà Placer Une route Enfin Une espèce De petit trottoir Pour ce faire Je vais essayer De placer ça Comme ça Length Voilà Et Width Width C'est la largeur Voilà On va essayer De ne pas déconner On va essayer De faire le truc Le plus droit possible Alors je me demande Si c'est pas trop C'est un peu fin C'est un peu fin Mais bon C'est pas trop grave On a plusieurs Petites Petites allées Pour arriver Sur le trottoir Donc ça Ça va le faire Je pense Et ici bien sûr Je vais placer La fin du trottoir Donc ici Je fais pareil J'essaye de voir Que c'est environ Au même À la même distance Histoire que ce soit Un peu plus Plus ou moins Égal Allez hop Et non J'ai déconné Stop Donc ça J'efface C'est pas très Pas très beau C'est un peu carré Comme ça C'est pas C'est pas beau du tout Mais bon On s'en fout un peu Le principal C'est que Voilà Ça y est J'ai fait J'ai fait ma route Maintenant Je vais devoir Raccorder Enfin faire Les sorties Et j'ai pas l'impression Il y a À mon avis Un problème ici Ok Ici ça a l'air d'aller Donc Ici Hop Voilà C'est pas très beau Mais voilà On s'en fout Franchement On s'en fout Limit Je ferai des petites bordures Pour faire des petites bordures J'ai une petite idée là-dessus On prend Building Custom Et alors on prend Soit On prend ça Des espèces de petits Des profils On va dire Ouais Ça le fait Bon maintenant Il faudra avoir Que tout est placé Comme il faut Ou bien J'efface ça Hop Je replace ça Comme il faut Et je fais des bacs à plantes Voilà Je vais faire des bacs à plantes Ça va être beaucoup plus beau Beaucoup plus facile Blueprints Scénerie Voilà Ouais Une espèce de bacs à plantes Simple On se casse pas la tête Ouais Il y a ça Ce qui est déjà très beau Et on est même pas obligé De placer ces bacs à plantes L'un à côté de l'autre On peut laisser à chaque fois Un petit espacement Et limite Limite je dirais même On placerait Des bancs Entre Voilà Pour qu'on ait Vraiment Un espèce de Une espèce de Petite frontière Entre Entre le trottoir Et Mais par contre Je sais pas si j'ai fait assez grand Alors là Je ne sais pas Alors ce que je vais faire Hop Je sélectionne ça Voilà Euh Save as blueprints Voilà Alors là Je peux marquer par exemple Euh Bac A plantes Donc maintenant que j'ai fait tout ça Je peux éventuellement le reprendre dans mes blueprints Voilà Hop Ah bah il est là Ils sont là Mes trucs que j'avais fait moi-même Tiens Regardez Hop Ils sont tous là Euh Donc Ils ont fait cette espèce de lampadaire qui était pas mal pour les sains un peu westerns on va dire Là on va utiliser notre bac à plantes Enfin nos bacs à plantes qu'on avait placées Enfin qu'on avait demandé Qu'on avait fabriquées Voilà Par contre ça c'est pas très logique Ce que je viens de faire Le chemin ici il est pas très ajusté Mais bon on s'en fout Franchement On s'en fout un peu Parce que voilà c'est pas le principal Enfin le principal c'est que ce soit plus ou moins beau Mais faut pas que ce soit au millimètre près quoi Sinon on est parti pour froiseur Alors Euh Alors on va mettre un banc On va mettre un banc Les bancs normaux ils sont où là Voilà on va en placer un là Un ici Un ici Chose aussi très Merde putain Chose aussi très importante C'est quand même de placer des poubelles Puisque désormais avec la mise à jour de Planet Coaster Ben Les gens salissent votre parc Donc il faudra le gérer soit avec des nettoyeurs Et avec des poubelles Soit Ben voilà vous le laissez comme ça Et il restera crade quoi Voilà Hop Et on place ça comme ça Voilà Bon c'est pas très Pas très égal J'avais espéré mieux Mieux faire Ben bon c'est pas trop grave Alors ensuite les poubelles Voilà on peut placer une poubelle par exemple ici On va pas la placer sur la rue Non ça c'est pas normal ça Je peux pas la placer comme ça Bon à limite je la mets en face tiens Allez hop Je la mets en face Hop Voilà une poubelle par banc Ça le fait N'oubliez pas que Voilà après je vais encore devoir placer des magasins Donc limite j'enlèverai des poubelles par après Mais mettre les poubelles là où il y a les plantes ça le fait pas quoi Donc Ou sinon je mets une poubelle sur tous les deux bancs Voilà normalement là il devrait y avoir un banc mais il n'y en a pas Donc hop Donc ça on delete Et ça on delete On va placer ça comme ça Voilà Donc on a déjà fait un début d'avenue Ce que je peux faire éventuellement Ici C'est Placer Des lampes Donc on avait fait tout à l'heure en blueprint Ah non on l'avait pas sauvegardé C'est juste C'est juste Euh Les petites lampes comme ça ça peut être pas mal Voilà on les place un peu entre les bacs à plantes On va essayer de voir que ce soit plus ou moins égal Que ce soit pas placé comme un Comme un Comme un zouave je vais dire Et ceux qui savent pas ce que c'est un zouave Ben c'est un C'est du belgicide pour dire Un idiot quoi Voilà Quelqu'un qui fait le zouave c'est quelqu'un qui fait l'idiot Voilà Euh Ce qui est chiant c'est qu'à chaque fois je dois aller le reprendre dans le machin là Bon c'est pas Ça dérange pas mais Voilà Donc un bac à plantes ici On va le placer ici Voilà est-ce que c'est égal Plus ou moins On va dire que c'est plus ou moins bon On peut faire la même chose de l'autre côté Donc pour ce faire je vais sélectionner tout ça Hop Voilà Euh Contrôle D Ça va pas ? Je peux pas le... Non ? Je dois d'abord le sélectionner Hop 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 Bon allez je peux encore sauvegarder ça Je vais l'appeler ranger de poteau Ranger de Lampes Voilà Hop J'ai créé mon blueprint Voilà mes lampes sont là Je peux les placer maintenant comme bon me semble Bien sûr il faudra que ce soit plus ou moins Voilà Plus ou moins égal Parce que j'avais placé de l'autre côté Donc Ça ça va être très difficile parce que C'est pas très Pas très égal Le machin là A la limite je peux placer ça comme ça mais Ça dérange pas trop je pense Voilà Bon si c'est un peu contre le banc C'est pas trop grave Hein Comme ça les gens sont éclairés au moins Donc voilà J'ai fait une partie déjà De l'entrée Ça va être embelli Voilà Après Après un certain temps On va On va travailler dessus J'ai fait Un début d'entrée De Mon parc Hein Puisque je pensais d'abord faire Mais il n'y a pas encore les trains Je pense pas qu'il y a déjà les trains Je regarde un peu Eurofighter J'ai dit Giacosta Win Machin Bazar Non Rides peut-être Non Il n'y a pas encore des trains et des bazar comme ça Des trucs de transport pour vraiment voyager dans votre parc Ça viendra peut-être avec une prochaine mise à jour Qui sait Enfin je l'espère en tout cas Parce que ça peut être intéressant de placer une petite gare ici Et qui part vraiment dans notre parc Vous voyez qu'il y a énormément de place On a déjà fait quand même une belle partie de notre parc N'oubliez pas que vous pouvez liker si vous le souhaitez Ou partager cette vidéo Moi en tout cas pour l'instant j'en ai terminé Avec ce premier épisode J'espère que vous avez apprécié Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur Planet Coaster Et ben suivez-nous, likez-nous, partagez-nous Et à bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501